bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais cette fois ci c'est un peu différent on m'a demandé de vous montrer comment on embossait sur du papier velin donc je vais vous montrer comment on embosse ce papier là d'accord c'est ce qui correspond en fait aux fleurs de du marque du centre de table qu'on a fait hier d'accord donc je vais vous montrer tout ça comment on poudre mon embosse et d'abord je vais vous montrer le matériel qui va vous falloir alors pour commencer il va nous falloir du papier velin c'est le papier qui se trouve à la page 153 du gros catalogue d'accord ça se présente en feuilles à 4 et c'est par paquet de 20 feuilles d'accord alors moi je vais vous montrer ce qu'il m'en reste sur laquelle je vais vous faire la démo parce que finalement il me reste que ça il va falloir que j'en recommande donc c'est ce papier là d'accord hop donc je vais vous faire la démo sur cette chute parce que j'en ai vraiment plus ensuite il va vous falloir du matériel alors qui se trouve sur cette page à la page 146 il va vous falloir le pistolet chauffant avec la prise europe d'accord il va vous falloir le tampon encore vers sa marque donc qui est transparent vous le verrez pas forcément donc faites bien attention quand vous tamponnez que ça est bien marqué il va vous falloir la poudre d'embaussage donc couleur or et enfin moi pour être à l'aise quand je tamponne et pour pas y revenir à plusieurs fois enfin si je dois y revenir plusieurs fois et pour être sûr de ne pas me rater en fait j'ai l'outil stamparatus qui est vraiment un super outil vous allez voir je me prends pas la tête avec mes tamponnades j'ai quand il manque de l'encre j'ai juste à reprendre un petit peu remettre de l'encre et à repasser dessus et puis voilà bon toute façon je vous fais une liste à la fin du tuto juste en dessous le tuto vidéo vous avez une liste avec tout ce dont vous avez besoin d'accord alors je vous montre également ma stamparatus qui est vraiment génial donc vous avez deux volets comme ceci un tapis de mousse et enfin une graduation si vous voulez poser vos projets moi je me serre du tapis de mousse est livré avec vous avez alors vous avez deux aimants mais moi j'en ai cassé un juste avant la vidéo voilà parce qu'ils sont très très puissant et donc voilà vous avez des aimants je vous montre les aimants voilà enfin là il en reste un petit morceau il est cassé mais c'est pas très grave il servira toujours d'accord alors la stamparatus elle est très très bien vous allez comprendre pourquoi je vais vous montrer et ensuite il me faut mon set de tampons pétales de points c'est ça c'est quand même l'essentiel du travail si on n'a pas ça on ne peut rien faire alors j'ai donc pris mes trois fleurs de points c'est ça alors je vais ouvrir ma stamparatus je vais poser ma fleur sur ma feuille en fait vous constatez qu'elle est posée sur la feuille il me faut trois fleurs d'accord et en fait les aimants ils servent à bloquer la feuille d'accord qu'est ce que j'ai fait du grand ils servent à bloquer la feuille à la coin c'est pour ne pas qu'elle bouge ensuite je mets celui ci et enfin je mets le petit ici de manière à pouvoir passer médaille après quand je vais vouloir les couper voilà mes tampons étant placés sur ma feuille je reviens avec ma stamparatus et hop j'appuie et mes tampons eux bon c'est sûr ça a collé un peu le bout de papier parce que il n'était pas concret et mes tampons sont donc sur ma plaque vous pouvez également enlever vos plaques les deux plaques parce que vous pouvez mettre des tampons des deux côtés ce qui fait que quand vous voulez tamponner vous pouvez très bien mettre un tampon de ce côté et un tampon de ce côté et quand vous voulez tamponné et ben vous tamponnez une première fois avec ce côté toc et ensuite si vous voulez retourner votre projet vous tamponnez une seconde fois de ce côté d'accord bon alors nous pour l'instant on va utiliser qu'un seul côté et là je vais quand même vérifier que tout est bien en place on est bon donc on peut ancrer d'accord c'est là qu'entre en jeu mon encreur vers sa marque qui doit être par là non mais pas là je l'avais tout à l'heure qu'est ce que je vais en avoir fait et bien non il était bien ça je m'a rangé à sa place avec le reste matériel donc voilà l'encreur est blanc donc ne vous inquiétez pas si vous voyez pas de couleur c'est normal je vais venir ancrer mes points c'est ça soyez généreuse sur l'encre n'ayez pas peur ensuite je vais venir les tamponner avec ma stamparatus alors moi j'appuie pour être sûr qu'il en est bien partout voilà alors après par contre c'est pas évident c'est de voir c'est ça voilà moi je vois que ça a bien tamponné partout vous voyez à regarder hop ça c'est fait alors ensuite je vais essuyer mes faisant mes tampons vite fait mais je vais surtout mettre ma poudre embossé hop je pousse ça chipi alors j'ai mon félin de nouveau qui m'en fait des siennes c'est mon petit bébé elle n'est pas bien vieille chipi mais elle arrête pas de faire des bêtises alors hop je prends mon papier ancré je viens prendre ma poudre couleur or ah oui alors prenez par contre une boîte pour récupérer votre poudre dessous parce que sinon la poudre elle va partir je peux sur la table ou sur le plan de travail et franchement c'est dommage voilà là j'ai ancré mes fleurs enfin j'ai poudré pardon mes fleurs donc je les laisse deux minutes le temps de récupérer ma poudre on prend bien le temps de refermer le pot et de récupérer la poudre parce que après il est arrivé des fois de les renverser donc là elles sont poudré ancré alors je vais brancher mon pistolet chauffant hop là et je vais le mettre à chauffer vous allez entendre un petit peu du bruit mais vous inquiétez pas c'est normal c'est parti allez et là on va commencer à chauffer et vous allez voir que la poudre elle a complètement changé d'apparence attention les doigts vous voyez là que la poudre elle change d'apparence mon papier ne bouge pas mais bien sûr il faut pas rester trop trop longtemps sur le même motif au même endroit il faut changer parce que ça peut le faire voiler sinon encore s'il est voilé c'est pas très grave il faut surtout pas le faire brûler d'accord voyez la différence voilà mes trois fleurs sont embossés à chaud elle brille elles sont super jolie maintenant il me reste plus qu'à les découper voilà la technique de l'embossage à chaud j'espère que ça vous a plu que j'ai été suffisamment compréhensives vous avez bien compris ce que ce que j'ai voulu vous expliquer voyez le papier une fois qu'il a chauffé bon il gondole un petit peu mais une fois qu'il est passé dans la big shot c'est bon par contre attendez un petit peu avant de les découper attendez environ une heure avec la samperatus ce qui est bien c'est qu'on peut les faire en série aussi donc du coup vous en mettez trois et vous en tamponnez autant que vous voulez après vous pouvez les embosser les chauffer et en fait vous faites tout dans la foulée tout en même temps d'accord sinon et ben voilà j'espère que ma vidéo vous a plu que vous la partagerez et surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt